Dossier du jour, télémédecine, la nouvelle donne, on va tout savoir, ça fonctionne et ça fonctionne de plus en plus. On va découvrir les raisons de ce carton de la télémédecine. Et pour nous répondre ce matin, le docteur Florence Zemmour, merci d'être avec nous docteur. Vous êtes médecin libéral et membre de l'Union régionale des professionnels de santé des Bouches-du-Rhône, précisons-le, et de la région PACA, absolument, de toute la région Provençal-Pecote d'Azur. Et nous sommes également avec vous, Audrey Martineau. Vous êtes sous-directrice de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône cette fois, on est d'accord ? Tout à fait. Ce n'est pas pour toute la région, c'est pour les Bouches-du-Rhône. Avant d'aller plus loin, regardez ce reportage qui nous donne quelques chiffres sur la télémédecine en France et on en reparle juste après. T'as déjà fait une téléconsultation, toi ? Et pas qu'une fois, c'est trop pratique, surtout par les temps qui courent. Avec la crise sanitaire, la télémédecine connaît un engouement exceptionnel. Le nombre de téléconsultations médicales a été multiplié par 10 à 15 entre février et juin dernier. Le record a été atteint début avril pendant le confinement, avec plus d'un million de téléconsultations en six jours. Et les patients accros à la téléconsultation sont loin d'être des jeunes geeks. Sur la principale plateforme de télémédecine française, plus d'un quart ont plus de 55 ans. Car, rappelons-le, la téléconsultation, valable avec n'importe quel médecin, est remboursée de la même façon qu'une consultation normale. Et depuis la crise sanitaire, on peut même consulter certains spécialistes et être remboursé hors parcours de soins. C'est-à-dire sans passer d'abord par son médecin traitant. La téléconsultation, ça a bien des avantages. Pour éviter de possibles contaminations, en cas d'urgence, pour gagner du temps, ou bien lorsqu'on se trouve dans un désert médical. Bref, la télémédecine, ça ne remplace pas le présentiel, mais ça rend bien service. Alors on parle beaucoup de téléconsultation dans ce document. Est-ce que la téléconsultation et la télémédecine, c'est la même chose ? Alors, dans la télémédecine, il y a la téléconsultation, mais pas uniquement. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par télémédecine en général ? Télémédecine, ça va être toutes les façons de faire de la médecine à distance. Donc ça peut être la téléconsultation, c'est-à-dire le patient qui consulte son médecin en direct. Ça implique une visio, en fait, qui est une consultation en direct par vidéo. Et dans la télémédecine, on peut aussi faire de la télé-expertise, c'est-à-dire le médecin traitant qui va solliciter un médecin spécialiste pour avoir son avis, mais ça ne sera pas en présence du patient, c'est-à-dire qu'il va demander son avis sur dossier, sur documents. Il va lui envoyer des questions, il va lui envoyer des documents, des examens concernant le patient. Et le médecin spécialiste, dans un deuxième temps, ça ne sera pas en direct, va renvoyer une réponse et des prescriptions éventuellement au médecin traitant. Ça, c'est la télé-expertise. C'est ça. Est-ce qu'on peut téléconsulter n'importe quel médecin ? Non, j'imagine qu'il faut que ce médecin soit équipé tout d'abord, non ? Alors oui, déjà, il faut que le médecin soit équipé, il faut que le patient soit équipé aussi. Donc pour faire, alors on parle de téléconsultation là, pour faire une téléconsultation, il faut que le patient déjà soit équipé pour faire une visio, donc généralement ça peut être son téléphone portable ou son ordinateur, ou une tablette, et il faut que le médecin également soit équipé. Donc pour que la téléconsultation soit remboursée par la science maladie, il faut que ça se passe par une vidéo, il ne faut pas que ça soit par téléphone. Pour l'équipement du médecin, donc ça peut être fait par WhatsApp, par FaceTime, c'est possible, ça ce sont des choses qui sont autorisées, mais c'est quand même plus sécurisé et plus facile pour le médecin et pour le patient si on utilise des outils adaptés. Il y a des logiciels qui sont utilisés par les médecins pour permettre de donner le rendez-vous, mettre en place la visio au moment du rendez-vous, et envoyer de façon sécurisée au patient des documents, des ordonnances, des prescriptions d'arrêt de travail, etc. – Alors est-ce que si on n'est pas équipé chez soi, par exemple, on peut passer dans une pharmacie aujourd'hui et téléconsulter ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça se généralise, ça ? Peut-être qu'Audrey peut nous répondre. – Alors ce n'est pas le moyen le plus diffusé aujourd'hui, il y a des solutions qui existent effectivement, mais aujourd'hui tout le monde est équipé d'un smartphone avec possibilité de vidéotransmission, puisque pour être très précis sur le sujet, la téléconsultation par téléphone uniquement a été acceptée par mesure dérogatoire jusqu'au 11 juillet, ça ne l'est plus. En revanche, tous les outils, smartphones, tablettes, ordinateurs équipés d'une application de type WhatsApp, Skype, etc. permettent de téléconsulter. Donc aujourd'hui, c'est le mode, j'allais dire, de diffusion privilégiée, mais oui, il y a des solutions plus restreintes. – Parce qu'une vraie téléconsultation doit passer par quelque chose de visuel entre le patient et son médecin, ça c'est obligatoire. Vous remboursez, vous à la CPM par exemple, les téléconsultations depuis peu finalement, ça date de la crise sanitaire ? – Alors depuis deux ans, depuis l'avenant 6 à la Convention médicale qui a été signée en juin 2018, et donc qui a permis de généraliser le remboursement de la télémédecine et de la téléconsultation, donc France entière. – D'accord, donc on est en 2018. – Voilà. – Et avant, ça n'existait pas, pourquoi vous ne preniez pas en compte ? – Alors, ça existait, mais dans un cadre plus limité, à titre expérimental, depuis la Convention médicale de 2016, effectivement. Mais l'avenant numéro 6 de juin 2018 a permis de le généraliser pour tout professionnel, enfin pour tout médecin, quel que soit son secteur d'activité et quelle que soit donc sa spécialité. – Est-ce que vous, vous repérez un véritable engouement, par exemple des Français pour cette, et en l'occurrence de tous les habitants des Bouches-du-Rhône, puisque vous gérez la caisse primaire des Alpes des Bouches-du-Rhône, pour la téléconsultation ? – Alors clairement, depuis le début de la crise sanitaire, on constate que ça a été un levier d'appropriation de cette pratique médicale et qui est complémentaire, on le rappelle, à la pratique classique et qui doit s'inscrire dans un parcours de soins, voilà. Effectivement, pour vous donner quelques chiffres, sur 2019, un an entier en PACA, 7000 actes de téléconsultation ont été soumis au remboursement à l'assurance maladie, région PACA. Au niveau de la crise sanitaire, au plus fort de la crise, au mois d'avril, c'était jusqu'à 80 000 téléconsultations par semaine. – Oui, c'est allé très très vite, très très fort. – Et nous sommes actuellement à 15 000 téléconsultations en moyenne par semaine dans la région. – Vous, Florence Zemmour, vous avez téléconsulté pendant la période du confinement, par exemple ? – C'est-à-dire que la période du confinement, ça a été le moment où on s'est tous mis à la téléconsultation. – C'est ça, vous n'y étiez pas forcément habitué avant ? – Non, on n'était pas habitué, on n'était peut-être pas volontaire non plus, on ne s'était peut-être pas intéressé aux outils. Et puis finalement, ça a été un formidable outil pendant le confinement, parce que c'était notre seul moyen d'avoir un contact avec nos patients. – Voilà, c'est satisfaisant, ce manque de contact humain, malgré tout pour le médecin que vous êtes ? – Alors c'est… – Est-ce que c'est pratique ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu'on peut traiter des cas ? – J'imagine qu'on ne peut pas traiter tous les cas par téléconsultation, c'est ça la limite ? – La limite, c'est ça, on ne peut pas traiter tous les cas, toutes les consultations ne peuvent pas être traitées à distance. Maintenant, c'est à nous à faire cette sélection-là et à avoir ce jugement-là, c'est-à-dire que la vidéo, l'interrogatoire à distance permet d'évaluer cliniquement le patient, et c'est à nous à décider si on a besoin de le voir en vrai pour l'examiner, parce qu'on est quand même attaché à notre examen clinique, et il y a des cas où on ne peut pas sursoir à l'examen clinique pour pouvoir faire un diagnostic et proposer un traitement au patient. – Depuis la fin du confinement, vous avez conservé une patientèle à distance et une patientèle en cabinet, comment ça se passe ? – Depuis la fin du confinement, ça s'est beaucoup réduit quand même. Après, on l'a laissé un peu à la demande du patient. C'est vrai que c'est difficile de faire une régulation, il faut que ce soit les secrétaires qui… il faut donner des consignes à nos secrétaires pour savoir qu'est-ce qui peut relever éventuellement d'un rendez-vous de téléconsultation, et après derrière, on va nous décider éventuellement pendant la téléconsultation de le transformer en rendez-vous physique si c'est nécessaire. Moi, j'avais eu une grosse baisse des téléconsultations pendant l'été, et là, avec la remontée des cas de Covid, forcément, c'est très utile, parce que les patients qui sont des cas contacts ou qui ont un test positif, on leur dit absolument de nous contacter, et on fait une téléconsultation, et on leur explique tout, et on leur prescrit l'arrêt de travail, on prend en charge la pathologie Covid à distance, et ça permet évidemment de respecter l'isolement et les mesures de distanciation. – Tiens, en parlant de Covid et de téléservices et de téléconsultations, vous, vous avez ouvert des téléservices qui permettent ce qu'on appelle le tracking pour le Covid-19. Expliquez-nous ce que c'est, ce téléservice de la quête primaire. – Non, ce n'est pas un téléservice, justement, de l'assurance maladie, mais communément, les gens ont tendance un peu à confondre les deux notions. Donc là, ce que vous évoquez, c'est un outil qui se télécharge sur nos smartphones, qui est donc laissé à la libre appréciation, j'allais dire, de chaque individu, pour se déclarer s'il est positif et rappeler, justement, en termes de géolocalisation, par là où il est passé. Nous, ce que nous faisons au sein de l'assurance maladie, c'est une mission de contact tracing, qui nous a été confiée par les pouvoirs publics. Lorsque la médecine de ville ou les établissements de santé en niveau 1 déclarent un patient positif, nos traceurs, nos brigades sanitaires, donc ensuite, on la charge de déclarer les cas contacts, de rappeler les protocoles sanitaires, les mesures d'isolement, et donc d'encadrer sur un plan sanitaire, en complément de la médecine de ville et des praticiens hospitaliers, donc toutes les mesures que nous devons décliner. – Très bien. On va terminer avec quelque chose de très pratique. Quand on veut régler une téléconsultation, la carte vitale, on peut l'utiliser depuis chez nous ? Ça fonctionne comment ? Comment est-ce qu'on règle une téléconsultation ? – Alors, ce n'est pas nécessaire. Alors, on rappelle que la téléconsultation, c'est quelque chose qui doit être complémentaire et s'inscrire dans le parcours de soins. Donc, en principe, le médecin traitant ou le médecin téléconsultant connaît son patient et a déjà dans son logiciel les données administratives nécessaires pour transmettre la facturation à l'assurance maladie. Si ce n'est pas le cas, il demande au patient de les lui communiquer. Puis, en dernier recours, si c'est impossible par rapport à des soucis informatiques, il est tout à fait encore possible que le médecin adresse une feuille de soins papier à son patient qui la transmettra à l'assurance maladie. – D'accord. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas très compliqué de téléconsulter. Et dernière question à toutes les deux. La télémédecine, ça pourra remplacer la médecine à terme ? – Vous savez ce que je vais répondre ? – Oui, je crois. – Non, ça rend des services. Ça a rendu beaucoup de services pendant le confinement. Ça rend des services dans la situation sanitaire actuelle. Maintenant, voilà, c'est amené à proposer des solutions vis-à-vis de l'évolution de la démographie médicale. En effet, ça rendra des services aux patients qui n'auront peut-être pas besoin de se déplacer ou aux médecins parce que ça peut permettre un complément dans l'organisation. Mais non, en effet, l'acte médical, ce n'est pas uniquement une vidéo. On a toujours besoin, dans certains cas, d'avoir un examen clinique. Et vous posiez la question tout à l'heure de savoir si ça déshumanisait la médecine. Je pense que l'important, c'est ce lien, en fait, avec les médecins qu'on connaît. La téléconsultation, elle est prise en charge dans le cadre du parcours de soins, vous le disiez. C'est-à-dire qu'il faut actuellement consulter un médecin qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu dans les 12 mois précédents. Et je pense que si on envisage la télémédecine, la téléconsultation avec son médecin traitant, avec les médecins que l'on connaît, non, il n'y a pas de déshumanisation. C'est simplement un outil. Voilà, c'est une relation qui existe déjà. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. En fait, j'allais dire, c'est un élément complémentaire dans le cadre d'un examen qui se réalise en présentiel. Ça permet d'alterner dans le cadre du parcours de soins pour éviter des déplacements inutiles. – Merci en tout cas à toutes les deux. Et puis à des spécialités qui, de toute façon, ne peuvent pas se faire autrement qu'en vis-à-vis avec un médecin. Merci beaucoup.